Romains chapitre 7 Ou bien ignorez-vous, frères, car je parle à ceux qui connaissent la Torah, que la Torah exerce sa domination sur l'être humain, aussi longtemps qu'il est vivant. Car la femme mariée est liée par la Torah à son mari, tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est déliée de la Torah du mari. Ainsi donc elle sera appelée adultère si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre mari. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la Torah, de sorte qu'elle ne sera pas adultère, en devenant la femme d'un autre mari. C'est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous avez été, au moyen du corps du Machia, mis à mort en ce qui concerne la Torah, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Elohim. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, à cause de la Torah, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits, pour la mort. Mais maintenant, nous sommes déliés de la Torah, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous sommes esclaves dans la nouveauté de l'esprit, et non dans la vieillesse de la lettre. Que dirons-nous donc ? La Torah est-elle péchée ? Que cela n'arrive jamais. Mais, saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la Torah, le péché est mort. Mais, autrefois sans Torah, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a pris vie, mais moi je mourus. Et le commandement qui était pour la vie, j'ai trouvé qu'il était pour la mort. Car le péché saisissant l'occasion, m'a trompé par le moyen du commandement, et m'a tué par son moyen. Ainsi, la Torah est vraiment sainte, et le commandement est saint, et juste, et bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu pour moi la mort ? Que cela n'arrive jamais. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort, par le moyen de ce qui est bon, afin que par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu sous le péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, car ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, je le fais. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Mais maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire, dans ma chair, parce que le vouloir est à ma portée, mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Car le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Or si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la Torah d'Elohim, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte, contre la Torah de ma pensée, et qui me rend captive de la Torah du péché, qui est dans mes membres. Misérable être humain que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? Je rends grâce à Elohim, au moyen de Yehoshua Machia notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Elohim, mais par la chair, de la Torah du péché. ... ... ... ... ...